Bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Nous sommes heureux de vous voir en ligne. Je m'appelle Guy Fegap, je suis l'organisateur africain pour World Beyond World. Je suis Guy Fegap, je suis l'organisateur africain pour World Beyond World. Donc je me souhaite la bienvenue sur le nom de World Beyond World à ce webinaire au cours duquel nous voulons parler de Djibouti, les bases militaires à Djibouti. Pourquoi est-ce que nous devons fermer ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons fermer les bases militaires. C'est pour cela que nous avons les coordonnateurs des chapitres de World Beyond World au Sénégal, de la Gambie, pour nous en dire davantage. Donc nous avons les coordonnateurs du Sénégal et de Gambie pour parler de la campagne pour terminer, pour terminer les bases militaires à Djibouti. Pourquoi nous devons terminer les bases militaires à Djibouti ? Vous êtes bienvenue dans ce webinaire. Je veux remercier que ce webinaire a été récord. Et je peux déjà dire que vous pouvez vous présenter dans le chat. Vous écrivez votre nom, le pays où vous êtes venu. Si vous représentez une organisation, vous pouvez aussi ajouter. Nous vous prions de vous présenter déjà dans le chat. Vous pouvez mentionner votre pays, vous pouvez mentionner une organisation, si jamais vous représentez une organisation. Donc ce webinaire, il est enregistré. Les communications se feront en français et en anglais. Il n'y a pas d'interprétation. Même les présentations vont se faire simultanément en français et en anglais. Donc vous avez deux speakers. Une, il va parler en français. Une autre speaker, il va parler en anglais. Donc vous avez anglais et anglais. Donc quand vous parlez, vous pouvez vous présenter en anglais ou en anglais. Et nous allons faire le meilleur de la traduction à d'autres langues. Et comme nous vous présentez, vous pouvez vous présenter votre question à ce moment-là dans le chat. Donc nous vous prions d'utiliser également le chat pendant que la présentation s'est fait. Afin que les présentateurs puissent répondre à votre question si vous en avez. Donc si vous avez une question à tout moment, vous pouvez la mettre dans le chat pour qu'on puisse apporter des réponses. Our speakers today are Marion Transetti from the chapter of Sénégal. Marion Transetti est la co-coordonnatrice du chapitre du Sénégal de World Beyond War. Il faut rappeler que Marion a commencé à militer pour la paix très jeune. À l'âge de 7 ans déjà, elle était celle vers qui les gens venaient demander de l'aide pour gérer les conflits dans la cour de l'école. Plus tard, Marion a poursuivi sans relâche sa mission de paix dans plusieurs pays du monde et au sein de nombreuses organisations, parmi lesquelles Amnesty International. Amoureuse de l'Afrique, elle a vécu au Nigeria, en Côte d'Ivoire et maintenant elle est au Sénégal. Elle souhaite apporter son soutien actif aux initiatives de paix qui existent déjà partout au Sénégal et sur le continent afin de contribuer au développement d'une Afrique unie et sereine. We also have Omar, born from Gambia. Omar is a youth leader, activist who started the World Beyond War chapter in Gambia. He is passionate for advocating sustainable development goals and is a specialist in youth development and social justice. Omar is a Youth Development African Award nominee. She is founder of Gambia Youth Leadership Activist Advocacy. He is national coordinator for African Youth Leadership Hub, the Gambia chapter. He is head of advocacy for Equal Trade Alliance, the Gambia. So these are our two speakers for today. I will give the floor to Marion and Omar to present about this campaign. Marion, Omar, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Guy, et merci à tous, tous d'être venus ici aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on commence et on va vous parler donc de cette campagne. Retirez vos troupes de Djibouti. Je ne sais pas, Guy, est-ce que tu vois Omar ou peut-être qu'il a été désconnecté ? Je ne sais pas si tu peux le voir. Et tu es muté. Je peux voir Omar, Omar est là. Ok. Oui, oui, je suis là, je suis là. Je suis là, vous savez. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers ou familières avec World Beyond War, World Beyond War, c'est un réseau international d'activistes pour la paix. Et on essaie de trouver des moyens de passer à un système de sécurité mondial qui s'appuie… Omar, tu dois être muté. Ok. Qui s'appuie sur le droit international, la diplomatie, la collaboration et les droits de l'homme. Et on défend tous ces éléments par des actions non violentes. Et on se positionne à chaque fois contre la menace de la violence. Donc il y a plusieurs volets dans notre travail. Et il y a un très gros volet qui est celui de l'éducation à la paix pour dissiper tous les mythes qu'on peut entendre sur la guerre, comme le fait que la guerre est naturelle ou la guerre a toujours existé. Et on s'attache à montrer aux gens que la guerre devrait être abolie en tant que système et aussi que c'est possible. Et voilà, donc la campagne d'aujourd'hui est l'une de ses actions non violentes pour montrer qu'il y a d'autres solutions que la guerre. Bonjour. Bonne afternoon, everyone. My name is Omar Mbuk. I'm from the Gambia. I'm a War Beyond War, Gambia chapter. So I'm here by presenting the War Beyond War presentation. C'est ce qui s'agit de trouver des transmissions à un système de sécurité mondial qui est soutenu par l'international de la loi, de la diplomatie, de la collaboration et de l'humanité, et de la défense de ceux qui n'ont pas de violence, plutôt que la violence de la violence. This is the heart of war beyond war. Our work includes education that despair, much like war is nature, is natural, so we have always had war. And so people, not only the war should be abolishing, but also that it actually can be, our work includes a variety of non-violence activism that war the war in the dimension of ending all war. Donc au sein de World Beyond War, il y a plusieurs campagnes et l'une de ces campagnes s'appelle No Base. Le but de cette campagne est vraiment de fermer toutes les bases militaires dans le monde. Donc c'est sûr que ce n'est pas une mauvaise idée pour mettre fin à la guerre, de fermer toutes les bases militaires. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a décidé de demander aussi la fermeture des bases à Djibouti. Oui, no base campagne, like, you know, we are calling for no base campagne, you know, like ending all war means closing all military bases and observe place to start its rich base maintaining by nature, by national outside their borders. You know, World Beyond War, war globally to block the creation and expansion of bases and close, exceeded facilities. Donc une base militaire, en fait, c'est un site sur lequel il y a des terrains, des bâtiments, les militaires s'entraînent, ils y vivent, ils y stockent des armes. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un endroit où des gens vont faire des réunions pour imaginer leur stratégie. C'est vraiment la guerre en miniature. Et en vertu de certains accords entre les États, ces bases militaires peuvent être installées dans d'autres pays. Et ainsi, donc les armées se coordonnent pour intervenir. Donc c'est pas juste des endroits où les gens discutent, c'est vraiment, ils se préparent très activement à la guerre. Les armées de l'armée, c'est un site, land, building, equipment, dedication to the needs of the armed forces, managing by the soldiers who generally live and work there, outside overseas operation. By virtue of agreement between the state and some major powers has been outside their own borders. Military base are points of coordination and departure for military operation. Donc depuis un petit moment déjà, on parle des bases à Djibouti. Donc quelles sont ces bases ? On dit huit bases, mais en fait il y en a un peu plus que ça. Il y a des bases qui sont partagées, mais les pays qui sont là sont les États-Unis, avec 4000 troupes. La France et l'Espagne, avec 1500 militaires. La Chine, qui pour l'instant n'a que 1500 militaires, mais qui a la place pour 10 000 militaires. Le Japon, l'Italie, l'Allemagne. Et il y a un projet pour l'Arabie Saoudite de construire une base. Le Japon, l'Arabie Saoudite de construire une base. Les Communismataires de construire une base. Les armes supportes 1,500 troops, avec une base de 10 000 militaires. Le Japon, l'Arabie Saoudite de l'Arabie. Les îles bases de militaires. Les armes supportes de l'Arabie de l'Arabie. Les responsees de l'Arabie en France, l'U.S. Les armes supportes de l'Arabie. France, US, Germany, Cambria, Amphil, Saudi Arabia reportedly building a base there. Sorry, I have a little issue with my screen sharing. I'm going to solve that right away. Okay. Sorry, I'm sorry, Omar. I think it was the end. Yeah, it's fine. So, vous devez sans doute vous demander, mais pourquoi à Djibouti? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il y a des bases. Donc maintenant, on va juste regarder une brève vidéo de quelques minutes qui explique pourquoi tous ces pays ont tant d'intérêt à se trouver à Djibouti. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mario. We'll show you the video that indicates about the storm. Guy, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'entends pas. Pourquoi il y a tant de bases militaires occidentales et extrême-orientales ? Vous entendez ? Ces bases militaires sont une malle financière importante pour les pays. D'accord. Voilà. Je peux reprendre au cas où on n'a pas eu le son au début. Voilà. Vous voyez ces couleurs sur la carte de Djibouti? Ce sont des bases militaires. Mais ce ne sont pas des bases militaires djiboutiennes. Les bleu ciel, ce sont les bases militaires françaises. La bleu foncée, c'est la base militaire américaine. La orange, c'est celle des Chinois. La rouge, celle des Japonais. Et la verte, celle des Italiens. Pourquoi il y a tant de bases militaires occidentales et extrême-orientales dans un pays africain ? Ces bases militaires sont une malle financière importante pour le pays. D'accord. Mais pourquoi Djibouti? Et qu'a-t-il de si précieux à vendre qui attirent toutes ces armées étrangères? Djibouti représente un double intérêt géostratégique. Djibouti est la pièce maîtresse des jeux de pouvoir dans la région, voire dans le monde. Mais ces jeux de pouvoir, ne sont-ils pas dangereux pour le continent africain? Pour comprendre ce que Djibouti a de précieux, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'il n'a pas. Djibouti, c'est un petit pays de 23 200 kilomètres carrés dont les ressources naturelles sont peu exploitées. Son économie, c'est en gros un port maritime et des financements internationaux. Il compte à peine un million d'habitants, mais 70% n'ont pas d'emploi. C'est un pays à riz des chaux où il pleure rarement. L'agriculture y est inexistante et l'industrie très limitée. Donc c'est un pays qui a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Son autre problème, mais qui est en partie un atout, c'est sa situation géographique. Car il est coincé entre trois grands voisins aux relations instables et souvent inamicales. Au nord, l'Erythrée, avec laquelle il se discute une frontière. A l'ouest, la gigantesque Éthiopie, qui utilise le port de Djibouti comme porte d'entrée et de sortie. Et au sud, la très instable Somalie. Pour vivre en paix dans cette région en proie à l'insécurité, Djibouti a donc aussi besoin de protection. Heureusement pour lui, il a à l'est une position qui peut lui apporter ces deux choses dont il a besoin. Il est situé pile à l'endroit où se rencontrent la mer Rouge et le gorge d'Aden, ce qui lui donne un accès direct aux routes maritimes les plus empruntées au monde. Et cette zone doublement stratégique attise les appétits des plus grandes puissances. D'abord parce que celui qui la contrôle contrôle le détroit de Babel-Mandeb, où transite près de 10% du trafic maritime mondial. Chaque année, 25 000 pétroliers et plus de 6 000 portes cotonaires se croisent au large de Djibouti. Ensuite, être présent à cet endroit précis permet de surveiller et d'intervenir militairement dans les trois régions aux alentours, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale. Le détroit constitue également un lien vital entre l'Asie et l'Europe. C'est aussi le nœud de connexion de plus de table sous-marin entre l'Europe et les sous-continuants indiens, l'Afrique de l'Est et la connaissance arabique. Du coup, toutes les superpuissances veulent y être afin de protéger leurs intérêts de la piraterie maritime, mais aussi pour accroître leur influence dans la région. Et Djibouti y a flairé une juteuse opportunité. Il était tout à fait normal que des pays qui ont de gros intérêts, qui passent à travers le détroit de Babel-Mandeb, se sentent dans l'obligation de pouvoir sécuriser, par les moyens qui sont les leurs, cette route maritime très fréquentée. Le deal est ingénieux. Pour faire court, les pays qui veulent stationner leurs forces armées sur le territoire djiboutien doivent payer un loyer. Approximativement, le Japon paye par an entre 3 à 5 millions d'euros. La Chine, elle paye 17 millions d'euros. La France, 30 millions. La base américaine, elle apporte 56 millions. Cela équivaut à peu près à 3% du PNB. Pour le chercheur Gérard Prunier, Djibouti s'est offert aux plus offrants. Et ça lui rapporte gros. Après le port de Djibouti, le stationnement des bases militaires constitue la deuxième plus grande source de revenus du pays. La chercheuse Sonia Logourielek parle même de rente financière. Les loyers payés par les 7 pays qui ont des troupes à Djibouti s'élèveraient à un peu plus de 170 millions de dollars. C'est un peu plus de 10% du budget national du pays. Mais ce n'est pas tout. Ces bases militaires génèrent aussi des bénéfices indirects, comme l'explique Rukia Osman. Des milliers de génieurs, de locaux, travaillent pour ces bases militaires. Ces revenus s'ajoutent également à des aides substantielles. Le total annuel de l'aide américaine au développement s'élève à plus de 60 millions de dollars. La France injecte également des fonds en plus de son loyer. Elle est à plus de 200 millions d'euros qui sont engagés depuis 2010 en termes d'aides indirectes. Elle est mise en œuvre par l'Agence française de développement. Sans oublier la Chine, qui a désormais pris les devils. Ces aides ont permis la construction d'une induction d'eau en provenance de l'éthropie. Le chemin de fer a pu révéler Jibouti à Addis Abeba, qui a coûté plus de 600 millions de dollars. Une pierre, deux coups. En plus de lui verser de l'argent, ces puissants locataires lui garantissent la protection. Car qui serait assez fou pour s'attaquer au pays qui abrite les plus puissantes armées du monde ? Le bonus, c'est l'influence politique et diplomatique. Puisque Jibouti en tire une visibilité internationale qui offre à ses dirigeants une nouvelle liberté d'action inespérée. La preuve, en 2010, le président actuel, Ismaël Omar Ghele, a modifié la constitution et a été réélu sans réelle opposition de la communauté internationale. Il règne du nom de fer en modifiant la constitution. Il a été réélu en 2021 pour la cinquième fois avec des scores avoisinant les 100%. Par contre, cette ingénieuse stratégie d'état garnisant est à double tranchant. Car la concentration des grandes puissances dans un espace aussi réduit peut s'avérer être un jeu d'enjeu. D'abord, pour l'état djiboutien lui-même. En cas d'aggravation de la situation internationale, ce petit bout de terre risque d'être entraîné dans des conflits qui le dépassent, selon Sonia Noborielek, qui craint que Djibouti ne soit alors placé en position de vassalité vis-à-vis d'une des grandes puissances. Il est important également de souligner que la présence de ces bases militaires peut susciter des actions terroristes. C'est en réaction à la présence de ces bases militaires qu'en 2014, il y a eu un attentat à Djibouti perpétré par les Chebabs. Cette cohabitation des bases militaires appartenant à des pays aux intérêts totalement opposés et souvent conflictuels représente aussi une menace pour les pays voisins et la stabilité de la région. Comme l'observe l'auteur Jean-Luc Martino, n'importe quelle puissance stationnée à Djibouti peut facilement décoller de là pour attaquer un autre pays africain. À partir de Djibouti, les Américains peuvent opérer des frappes aériennes ou des engagements terrestres au Moyen-Orient voire dans la Corée de l'Afrique. Djibouti est ainsi devenu une base arrière de puissants potentiels ennemis pour l'Afrique. Il abrite 4000 militaires américains, 1500 chinois, 1500 français, au moins 180 japonais et 90 italiens. Il y a même des troupes allemandes et espagnoles hébergées sous les bases françaises, des soldats britanniques qui squattent les bases américaines et des militaires indiens qui campent sous la base japonaise sans compter les forces de l'OTAN. Au total, ça fait plus de 7270 soldats étrangers dans un petit pays qui a une armée nationale d'à peine 8000 ans. Djibouti va-t-il devenir le cheval de Troie de l'Afrique ? Pensez-vous que son business des bases militaires constitue une menace sérieuse pour le continent ? Back to you, Marion. Donc oui, pour répondre à la question du journaliste, oui, on pense que ces bases constituent un très grand danger pour Djibouti et pour le reste de l'Afrique. Ce qui n'est pas trop mis en lumière dans la vidéo, c'est aussi que bien sûr c'est une porte d'entrée sur le Moyen-Orient qui est un endroit sur lequel les superpuissances aiment avoir un œil. Donc pourquoi il est urgent de faire fermer ces bases militaires ? La première raison, c'est qu'elles augmentent des tensions. Leur présence, c'est juste une provocation, c'est juste un moyen de dire oui, tout est prêt pour la guerre. Omar, oh, ok. Oui, je suis là. Concernant le vidéo que nous avons, la raison pour laquelle les bases militaires doivent être fermées, nous avons une raison ici. comme, vous savez, leur tension est éclatée, c'est une tension qui cause éclatée. Et aussi, vous savez, leur présence est provocationale. Pour les personnes, elles sont OK. C'est comme un genre de traité. Donc, par exemple, il y a énormément de choses qui se passent à Djibouti, mais une des choses qui a été rapportée dans beaucoup de médias, c'est quand la Chine est venue s'installer en 2017, bien sûr, la rivalité Chine-États-Unis est bien connue. Et donc, sur le terrain là-bas, il y a eu des échanges, des échanges violents qui auraient pu dégêner. Mais ce n'est qu'un exemple. Et à la fin du webinaire, cette présentation va être partagée, donc vous pourrez cliquer sur les liens pour avoir l'ensemble de l'information. La deuxième raison, c'est que ces bases sont une provocation pour le terrorisme. Oui, comme les deux-là-bas, ils provoquent les terroristes. Ils provoquent les terroristes. Donc, il y a eu un rapport du Centre africain d'études stratégiques du Pentagone qui a montré que le nombre d'Africains tués lors des actions terroristes a augmenté de 100 000 % au cours des dix dernières années. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est vraiment 100 000 %. C'est-à-dire, ces dix années-là, ce sont les dix années où les États-Unis sont arrivés en disant « on arrive, on va vous aider avec la paix et la stabilité ». Et les crimes terroristes ont augmenté de 100 000 %. Les chiffres, brièvement, c'est qu'en 2023, il y avait quelque chose comme 9 000 décès et après, ça a grimpé à plus de 20 000 décès en 2023. Et bien sûr, quand on parle de terrorisme, on parle du Sahel et de la Corne de l'Afrique dans laquelle se trouve Djibouti. ? Yeah. According to report by the Pentagon African Centre for Strategy Study, the number of Africans killed by totalists has jumped en plus de 100,000 personnes en les dernières années. La década en Caxon est la década en qu'est-ce que l'U.S. est venu à notre continent. Supposedly, pour bringe peace et stabilité, en 2013, la década de l'Afrique de l'Afrique, sur ce résultat de la violence des territoires, le croyois à 23,322, à 19,412 et 1922, compare le 23 dates blames à les territoires. En 2022-2023, La troisième raison qui n'est vraiment pas négligeable, c'est que ces bases, comme la guerre d'ailleurs, causent des dommages environnementaux irréparables. Les activités militaires en temps de paix, donc dans les bases militaires, sont en fait exactement les mêmes que les manœuvres militaires quand il y a véritablement des conflits. Il y a, comme je l'expliquais juste avant, le stockage du matériel militaire, la maintenance, la préparation. Donc, ils font des essais d'explosion, font des essais d'intervention. Donc, exactement comme quand il y a un conflit quelque part, les ressources naturelles sont pillées. Il y a bien sûr du déboisement, la faune disparaît de la région, les populations s'en vont ou sont priées de partir de manière plus ou moins diplomatique. Donc, tous les écosystèmes sont ravagés. On ne peut bien sûr plus parler de culture parce que l'eau est contaminée, les sols sont contaminés, tous les cycles agricoles sont complètement bouleversés. Donc, là où il y a la guerre, c'est très rare que la nature, ça prend du temps après pour que la nature reprenne ses droits. Et c'est la même chose pour les bases militaires. Oui, militaires activities in peacetimes, mainly over-military maneuvers, on a haswell has all activities related to the storage of military equipment. Maintenance and preparation for peace conflicts, war presentation activities considerably degrade and degrade the environment. On a has evidenced by the plundering of nature, reserve, deforestation, deforestation, displacement of population, environment, manipulation, etc. Ecosystèmes are revert, infarcted, are destroyed, soil are contaminated, agriculture cycles are disputed, and natural resources are poorly exploited. Those effects lead to farming, grain, population displacement, political and environmental decentralisation, and insecurity. La quatrième raison, c'est, comme on l'a vu un petit peu dans la vidéo, c'est que ça coûte des sommes absolument exorbitantes. Yeah, like, you know, the reason for the cost and exhabitance amount of money. Donc, juste avant de vous donner les chiffres des loyers qui sont payés, je veux juste rappeler une de nos campagnes à World Beyond War qui nous dit qu'avec 3%, 3%, seulement 3% du budget militaire américain, on pourrait mettre un terme à la fin dans le monde. 3%, ça nous donne une idée de l'ampleur de ce budget. Et donc, par exemple, les loyers dont on parlait, si on parle encore des États-Unis, c'est 63 et beaucoup de zéros derrière. C'est des choses, avec ce montant-là, on peut imaginer en termes d'éducation, en termes d'environnement, tout ce qu'on pourrait faire. Et aussi, ce qui n'est pas directement dit dans la vidéo, c'est que cet argent va dans les poches du gouvernement, gouvernement qui est une dictature, et donc la population de Djibouti ne voit pas beaucoup, grand-chose de la couleur de cet argent. Merci. 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 Je vous le dis à tous. Merci. Ce sont les listes de les pays où ils sont militaire à la base de Djibouti. Nous avons des pays où ils sont militaire en Djibouti. Nous avons des pays où ils ont des pays pour Djibouti. ont été autorisés dans le pays où il y a quelques îlbeité des militaire. Nous avons des bringateurs de notre base, donc vendém in France planted Boxes. Nous avons des héоки, 40,000, vous savez, et nous avons des acteurs militaire a masking l'avent great et 240. Ils ont été sacr кажется체 mysteries du pays pour הי etwa plein deiyoruz, Il y a Beispiel une grande description pour votation d'un 300 on en Easy 294, Located in Harons District and Camp Laminate, number of people deployed 4,300 in Namba in 1978, decreased to 2,400 in 2022. And decreased to the current level of 1,445, which is minimized, stimulated in the 2011 trial. And then we also have... Yeah, and we have the recent... Yeah, please, can you go back? Can you go back a bit? Yeah, and we also have U.S., Japan, China, Italy, Germany, Spain, Saudi Arabia, which all total, like, you know, 1 million, 29,000. Yeah, it's right. And U.S., you know... La cinquième raison qu'il est très important aussi de considérer, c'est que les troupes, leurs troupes commettent des crimes, comme les hommes en uniforme dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais c'est aussi le cas à Djibouti. Et on peut imaginer, sur une population de femmes avec huit bases militaires, dans un tout petit pays comme ça, on peut imaginer l'enfer que vivent les femmes et les filles là-bas. Yeah, and we have recent five, like, their troops commit crimes. Donc, les crimes commis par les militaires, ce n'est pas juste à Djibouti, en Syrie, en Centrafrique, en République démocratique du Congo. Et ça demeure un sujet très tabou. Les violences sexuelles perpétées par des agresseurs en uniforme, ça n'existe pas. Ils ne sont jamais jugés pour ça. Ils font ça en toute impunité. Donc, il y a un livre dont vous aurez les coordonnées en recevant la présentation, qui s'appelle Impunité zéro, et qui parle de ce phénomène qui est très développé à Djibouti, extrêmement développé à Djibouti. Yeah, from Syria to the Central African Republic, from the Congo to Djibouti. The tabou subject of sexual violence, a part created by un unified athlete, is frightened in its shell scale. Donc, maintenant, voilà, après ces quelques informations, donc, sur Djibouti, le moment est venu de vous présenter la campagne. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est très certainement parce que vous avez tout d'abord signé la pétition. Donc, ça, c'est une pétition qu'on peut faire signer partout dans le monde. On peut la signer en ligne, on peut la signer en personne et donner les noms par la suite. Donc, c'est bien sûr ce qu'on vous invite à faire. Et après, il va y avoir un dépôt des pétitions que l'on va faire simultanément partout dans le monde, auprès de tous les gouvernements et des ambassades qui ont des bases militaires à Djibouti. Et bien sûr, on va avoir une couverture médiatique de ces événements pour montrer à ces gens qu'on a un œil sur eux. Et on recommencera cette opération aussi souvent qu'il le faut. Oui, notre campagne, vous savez, nous avons un global campagne, et nous avons une ligne et en personne. Et, vous savez, nous avons un site web, vous savez, vous pouvez suivre. Vous savez, le site web est dans le contenu. Et aussi, nous avons un des pétitions, notre main agenda dans le pétition, c'est, vous savez, de passer une pétition par le plus, comme possible, dans le monde. Nous voulions beaucoup de personnes qui ont participé dans cette campagne, pour avoir un pétition allé en même temps. And also, our step two is like, Simon Tosio, we submit the petition to governments and their ambassadors in various countries concerning and obtain media coverage for those events. And our step two also is like, you know, what we want, we want to submit a petition to the government and their ambassadors in our various countries concerning about, you know, and we obtain media coverage for those events. Like, step three also, repeat this operation on a regular basis, sending, signing, petition by email, each media event. Like, you know, we also want, like, you know, we repeat this operation whereby, you know, we can regularly send in signatures, you know, petition by through email, you know, to each media event. So, just avant de passer, donc, aux questions que vous avez peut-être, souvent, c'est, mais que peut-on faire? Alors, voilà ce que vous pouvez faire. La présentation qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est une présentation clé en main. Vous allez la recevoir juste après la fin du webinaire. Et donc, vous pouvez faire cette présentation vous-même en français ou en anglais, au sein de votre organisation, dans votre université ou juste dans votre quartier, auprès de votre famille, de vos amis. Tout est bon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est récolter des signatures en français, en anglais, en ligne, avec des pétitions papier. Vous pouvez faire ça aussi. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est de devenir ce qu'on appelle les messagers de la paix, parce que notre premier dépôt de pétitions auprès des gouvernements et des ambassades va se faire les 29 et 30 mai, partout dans le monde. Donc, juste après, je vais partager avec vous la carte du monde. On a déjà sept pays, sept équipes de messagers de la paix qui vont aller déposer ces pétitions. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux que ça. Donc, bien sûr, on vous invite à nous rejoindre et à ajouter votre nom et à aller, donc, le 29 ou le 30 mai, déposer une pétition que l'on vous fera parvenir auprès d'une ambassade. Donc, oui, on appelle pour action. On appelle ce qui est ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. This presentation in your organisation, we want this presentation to be heard in various organisations around the globe and also various universities, etc. as well, whereby they can also join in our action. And also, number two, like, collect signatures. We also want to collect signatures, you know, from different people, different organisations, whereby, you know, we can join force, you know, to end this military integrity. We also want the history as a messenger to deliver petition to governments and their ambassadors when time will come. Like, when time comes, we all want to be, you know, as a messenger whereby we can deliver petition, you know, to the government and their ambassadors, you know, when the time will come. Donc, maintenant, peut-être avant que je partage cette carte, si certains d'entre vous veulent ajouter des choses, peut-être des précisions ou s'il y a des questions, je crois avoir vu arriver Asna. Je ne sais pas si Asna est toujours là. Asna, c'est quelqu'un de Djibouti, qui serait sans doute la meilleure personne si vous avez des questions un petit peu plus précises. So now, if you have any questions or if you want to add some information that you have about Djibouti, it's the time to do it. After that, I'm going to share the map and if you would like to, you can add your name on it to be a messenger. But what I want to tell you is that Asna has joined us. Asna is a friend of mine and we met at Amnesty International and she is from Djibouti. She lives in Montreal at the moment, but she is from Djibouti. So if you have some questions or if you need some details about it, she would be the good person to ask. Oui, Fatoumata, bien sûr, vas-y. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je tiens à féliciter… Fatoumata, vous m'attendez. Oui, vous m'attendez? D'abord, je tiens à féliciter les présentateurs pour la qualité de la présentation et l'initiative. Donc, je profite de l'opportunité pour demander à celles qui viennent de Djibouti par rapport à la perception de la population djiboutienne sur la présence de ces bases militaires. Comment est-ce qu'ils les perçoivent? Est-ce qu'ils les perçoivent comme une menace ou une opportunité pour eux à saisir? Voilà. Merci. Je ne sais pas si Asna est toujours là. Je l'ai vu arriver. Guy, est-ce que tu vois Asna? Oui. Ok, Fatoumata, as soon as Asna is back, she's probably, she probably have a problem of connection and as soon as she's back, we will ask her the question. I'm sorry, she was there just before, but she disappeared. Si non, Marion, vous pouvez également aller de l'avant. Peut-être que vous avez aussi. Oui, bien, à Djibouti, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux populations. Il y a le peuple Afar, qui est un peuple opprimé. Certains parlent même de génocide, même si ce terme-là est toujours très discuté. Et il y a les gens du réseau du dictateur qui, bien sûr, profitent de ça. Donc, c'est toujours la même question. Il y aura toujours des gens qui trouvent que c'est bien, mais à World Beyond War, on ne trouve pas que c'est bien. Et même si ça doit profiter à une partie de la population, il y a tellement de gens qui en sont victimes. En ce moment, comme je disais, les femmes qui sont agressées par des militaires, les gens qui perdent leurs terres, qui ne peuvent plus cultiver. Il y a énormément. Mais ce qu'il faut voir aussi, ce sont les dommages à long terme. Sur le plan du climat, c'est des choses qui ne seront pas réversibles. Et comme le disait très bien la vidéo, si ça dégénère ou si quelque chose se passe, les gens de Djibouti seront les premiers à être touchés. Et le reste des pays d'Afrique. Donc, c'est une grande menace pour l'Afrique, en général, pas seulement pour Djibouti. Donc, sur la question de Fatoumada, c'est qu'à Djibouti, il y a deux types de population. Ils sont les Afar people, et ils sont très oppressés. Et ils ne sont pas dare à dire quelque chose de rien. Et il y a une petite proportion de la population qui est close à la dictature. Et donc, of course, ils ont des percs de ça. Mais la plupart des populations n'ont pas dare à dire quelque chose de rien parce qu'il est un dictateur. Comme vous avez entendu dans le vidéo, il modifie le constitution pour être re-élected tout le temps. Et donc, il y a beaucoup d'argent. Et les gens sont en très profondeur de la vie, en plus de Djibouti. Donc, mais les gens qui pensent que c'est pas bon, ne sont pas dare à dire à dire. Et le truc est que il y a des des percs de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et il y a des percs, si quelque chose de l'eau, les civils en Djibouti sont les premiers à prendre le hit, et le reste de l'Afrique. C'est un moyen pour les superpowers de venir ici, de l'Enter-Afrique, et de faire ce qu'ils veulent, à ce moment-là. Ils ne vont pas entendre à personne, comme vous le savez, partout dans le monde. Ils ne vont pas entendre à personne. Donc, si ils décident à aller à l'eau avec l'Ethiopie, qui est juste à l'eau d'un Djibouti, ils vont faire ça. Et les Africains sont juste pour dire, ok, c'est arrivé, et ils ne vont pas avoir un say en ça. Je pense que Djibé Ndiaye, tu peux aller. Je pense que tu parles en français. Je crois que tu viens de Peace, please. Bonsoir ou bonjour tout le monde. Effectivement, je viens de là. Je pense que vous m'avez aussi reconnu. Bon, peut-être prolonger juste la question de Fatoumata. Est-ce qu'il y a une réaction ou bien des manifestations de la part de la population de Djibouti ou bien les gens de la société civile ou autres? Peut-être aller plus loin au niveau du cadre africain. Est-ce qu'il y a, quelle est la réaction ou bien quelle est la part des organisations de l'Afrique, que ce soit la CEDEA ou bien l'IA, quelle est leur part de responsabilité dans ce cas-là, dans ce pays? Est-ce qu'ils ont apporté leur soutien à la population ou bien est-ce qu'ils ont, quelle est leur part de responsabilité en quelque sorte? C'est ça la question. C'est vraiment dommage que Asna ne soit pas là. En fait, comme je l'expliquais, sur place, la plupart des gens n'osent pas, n'osent rien faire. C'est une dictature. La brutalité policière est partout. Sur place, les gens n'osent pas dire grand-chose. La CDAO, je ne vais pas répondre en détail car je ne le sais pas. Mais la plupart du temps, on le sait bien, quand les puissances étrangères sont impliquées, ils font juste un pas en arrière et ils attendent. Ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non, ils attendent. Ils prennent très rarement position et je n'ai pas entendu qu'ils aient pris position sur le dossier de Djibouti. Donc, la façon dont les gens de Djibouti réagissent, c'est la diaspora. C'est pour ça que la présence d'Asna aurait été vraiment très importante. Asna, elle est à Montréal maintenant et elle a un groupe. Elle fait des conversations. Elle informe, elle sensibilise. Elle parle énormément à Montréal de ça. Ils ont des groupes Facebook. Ils en parlent énormément et c'est énormément de gens. C'est plusieurs milliers de personnes qui étaient à Djibouti avant, qui ont fui Djibouti et qui maintenant sont actifs depuis l'extérieur. Si elle revient, Asna, elle va vous parler de tout ça. Je suis désolée qu'elle ait été déconnectée. Donc, pour répondre à cette question en anglais, il y a trois choses. Les gens, comme je l'ai dit, les gens dans le pays ne sont pas là pour faire quelque chose. C'est une dictature, donc ils ne sont pas là pour faire quelque chose. Les gens dans le pays, les gens dans le pays, les gens dans le pays ne sont pas là pour faire quelque chose. Ils connaissent dans le pays, mais ce qu'ils peuvent faire? Ce sont des superpowers. Donc, ils ne sont pas là pour faire quelque chose, et c'est ça. Ils ne sont pas là pour faire quelque chose, et c'est ça. Et donc, le real power vient de les gens de Djibouti, de la diaspora, qui sont maintenant outside. Et Asna, pour l'instant, j'espère qu'elle va pouvoir revenir. Elle est en Montréal, et elle a une grande groupe de gens. Et, vous savez, ils informent les gens, ils writeent aux ministres. Ils sont extrêmement actifs. Elle a fled Djibouti avec son famille. Il y a des gens de lui qui sont là, mais elle est outside. Et de l'extérieur, ils sont actifs et ils font quelque chose. C'est la seule façon qu'ils peuvent avoir un say en ça. Alors, il y a une question de Kate qui demande l'impact sur les pays environnants en Afrique au cours de l'année dernière. Donc, ça, c'est une question, en fait, compliquée et très simple. Les pays environnants, ce sont la Somalie, l'Éthiopie, si on regarde la carte de l'Afrique. Et il y a déjà des conflits entre eux et des choses très complexes qui se passent avec le Tigré, etc. Et Djibouti, avec ce dictateur qu'elle a depuis maintenant presque 50 ans, s'est fermé. Il fait ce qu'il veut dans son petit monde. Et puis, de toute façon, il est baqué, en bon français, il est baqué par les superpuissances. Donc, lui, il prend l'argent et puis voilà. Et personne ne s'en occupe et personne n'ose entrer. Si l'Éthiopie dit « attendez, nous, on va entrer », il y a la Chine, tout le monde. Donc, personne n'entre, c'est comme dans certains quartiers, dans les pays, dans les quartiers chauds. Là, la police n'entre même plus. À Djibouti, c'est chasse-gardé. So, to answer the question from Kate, from the chat, she said, but what has been the impact on the other countries around Djibouti? And these countries happen to be Ethiopia, Somalia, the Tigray. There is already conflicts going on there, very complex and complicated conflicts. So, they just don't even think of going there. And anyway, there is all these superpowers. How could they go? And people in Djibouti, I mean, they just can't do anything. So, you know, it's like a place that nobody enters, nobody comes out. It's just the superpowers I've taken on this place. They have colonized it with their militarism and that's it. And the moment they're going to need it, they're just going to start war from there. To the Middle East or to Africa, maybe, because what is happening in Africa? Now, there is Russia there with Wagner and everything. I mean, you see the news. And so, everybody now is in Africa. The U.S. is there. Russia is there. China is there. And all these people don't like each other. What's going to happen? That's nice. Tim, you have a question as well. That's nice. And Simri has a hand up. Yeah. Thank you. I'm just, you know, I'm thinking about David Hartzell, one of the founders of World Beyond War and how he went to all these places all over the world and did his activism hands-on. And I'm really thrilled to hear there's a Montreal presence of the diaspora from Djibouti here in Montreal. I would love to know their coordinates and to see if there's any way that I can help with that. I'm wondering, like, long term and just, you know, let me just work with my fantasy here. We could go there. We could go there and, you know, make videos and come back and do a presentation and say what we saw or something that, like, David Hartzell would have done. I don't know. Yeah, absolutely. We could travel there. I don't know a lot, anything about it. But it would be, you know, I would like to, we have to do this presentation of the petitions, but then we have to continue from there. So it's something to have as a, like, a pet. Yes. And I'm so happy, Sim, that you asked this question right now and you make this suggestion right now because Asna is back. Asna, can you hear us? And if you can, can you unmute yourself? And yes, you can. Okay. Asna is there. The floor is yours. Yes, hello everyone. Hello, Marion. In fact, I'm going to say it in French. And I'm going to translate it, no problem. Okay, there's no problem. Well, what I want to say is that you have very well explained, in fact, because, malheureusement, there is a dictatorship for 47 years now, almost 50 years, of course, and what's important is that all international organizations, whether it be the United Nations Unies, whether it be the European Union, they know what's going on in the country because we send them information about what's going on in the country, in fact. Like, for example, there is the quartier, which is called the quartier Warabalé, it's a quartier poor, where there are more civilians at far, where it's the third year, where the policiers come, they burn the homes of civilians, and it's in the capital, and 300 homes are burned, and even just now, it's happened in December 2023, jusqu'à présent, les gens sont dans les décombres. Mille familles se trouvent actuellement dans les décombres de ces maisons-là. Il n'y a que des bénévoles qui les aident. Le gouvernement le voit parce que c'est les policiers qui font ça, c'est la troisième année. Donc, même, on a envoyé des informations aux militaires français, à tous les militaires, les Américains, tout le monde qui se trouvent là-bas, mais ils ne font rien. Donc, le problème, c'est que aussi, ce qu'elle a dit, c'est vrai, on ne peut pas… Les diasporas, comment on appelle ça, les gens, les affaires qui se trouvent à l'extérieur, que ce soit à Montréal, au Canada ou en Europe, ils ont peur. Ils ont peur pour leur famille. Deux qui parlent, le gouvernement fait pression sur leur famille. Ils les mettent en prison. Et d'ailleurs, la prison est pleine de civils à part, innocents, qui n'ont même pas été jugés. Il y a des gens qui sont en prison depuis dix ans. Vous comprenez ? Alors, ce qui est Asna qui explique, c'est que tout les NGOs qui étaient là sont venus. Vous savez, avec l'instant, avec tout ce qui est passé, ils ont été chastés. Vous savez, il y a beaucoup de ways que les gouvernements peuvent juste être rires. Donc, ils ne sont pas là encore. Asna is also explaining that there is this Afar people who are very oppressed there and when something happens they go to the military they go to the government and they say you have to do something but they don't do anything so when you see in the video that all these foreign militaries they help, they construct, they build this and they build that but when they're really needed they don't go where they're needed and what she explains also is that her, as a person of the diaspora and all the people that are with her have to be very careful because even from outside they receive threats they are threatened by the government so they have to be very, very careful Exactement Et ce qui est grave encore Marion, c'est que actuellement, depuis 5 ans ces gouvernements les gouvernements de Djibouti envoient des armes et des soldats Djiboutiens en Ethiopie parce que les Afars se trouvent aussi en Ethiopie ce qui fait qu'ils traversent les frontières pour aller tuer les civils Afars qui se trouvent en Ethiopie parce qu'il y a une région Afar donc ce qui est grave c'est que non seulement ils violent la loi de la frontière et également il y a 8 bases militaires qui sont là-bas pour protéger les terroristes en fait qui sont contre les terroristes soi-disant de leur pays mais comment ça se fait qu'ils ont des drogues comment ça se fait qu'ils ne voient pas quand ils envoient des soldats des armes pour tuer pour traverser la frontière et aller tuer les civils qui se trouvent dans la région Afar en Ethiopie c'est ça qui est grave parce qu'ils tuent les civils à Djibouti ils tuent les civils en Ethiopie donc donc what Asna is explaining is that yes sometimes to answer the question that I think Kate was asking a bit earlier is that yes sometimes they send some people from this time from military but not to protect anybody just to kill the Afar people because they are the target they are the poor people they are Muslims you know this is everywhere in the world is the same scenario and so they send people yes to kill these civilians nobody else and they don't go there to protect anybody donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pourquoi les militaires sont à Djibouti parce qu'admettons qu'en Europe quand il y a un chat quand il y a un chat qui est sur troisième étage ou quatrième étage qui est en train de tomber tous les pompiers vont venir l'aider mais alors que les humains sont brûlés immolés et chez eux ils ne font rien ils ne font vraiment rien donc qu'est-ce qu'ils font à Djibouti c'est ça ma question s'ils ne peuvent pas protéger des civils des civils sans armes que les policiers tuent depuis 47 ans qu'est-ce qu'ils font chez nous parce que la terre appartient aux Afars les Afars sont des autochtones vous comprenez donc ils doivent faire quelque chose c'est-ce qu'ils font ce qu'ils font c'est-ce qu'ils font c'est-ce qu'ils font c'est-ce qu'ils font c'est-ce qu'ils font d'autant plus et j'ajouterai sur la carte si vous voulez être un peace messenger pour Djibouti juste addz-vous name et localisation dans le chat et je vais ajouter ça sur la carte et j'ajouterai Asna I see in the chat that Kate is talking more specifically about the people in Somalia Asna je vois dans le chat que Kate je vois ça malheureusement malheureusement je ne vais pas dire que c'est tous les Somaliens qui sont d'accord avec les présidents parce que les présidents en fait il est de l'ethnie Issa qui est une ethnie une petite ethnie en fait de la Somalie donc ce n'est pas tous les Somaliens qui sont d'accord avec lui mais il y a la plupart des Somaliens il y a certains qui ne sont pas au courant de ce qui se passe à Djibouti mais les Somaliens qui sont à Djibouti malheureusement la plupart sont avec lui la plupart sont avec lui oui parce que l'ethnie Issa c'est une ethnie de la Somalie même le président en fait il est d'origine il est d'origine éthiopienne en fait mais en fait c'est un Somalien né en Éthiopie donc c'est un réfugié en fait qui est à la tête du pays depuis 22 ans et avant lui c'était son son oncle qui était là donc ils sont au pouvoir la même famille est au pouvoir depuis 47 ans voilà mais c'est bien de poser des questions aux Somaliens probablement parce qu'il y a certains qui ne sont pas avec lui qui sont de la Somalie la Somalie c'est un pays voisin de Djibouti est-ce que ça a répondu Marion merci beaucoup Asna oui oui Guy je suis en train de faire la carte est-ce que tu peux traduire un petit peu ce que Asna a dit s'il te plaît or anybody else maybe Sim I don't know there is many people speaking both languages here today pardon c'est quoi la question no it's because I'm adding the people on the map and so I haven't been able to translate what Asna just said if some people just speak English maybe I'm sorry the little I'll go from Asna is that because I have some connectivity issue here but I understood that in Somalia the president is from an ethnic group that is not a big one in the country just a few people in this ethnic group who do not accept what he's doing who do not agree with him but he since he has the power to do what he wants he does what he wants yes so we have an organizing question Azel sorry I don't know exactly how to pronounce it are you from World Beyond World or you are independent I'm independent okay thank you very much can I ask a question sure yes I'm asking because in Toronto and in Montreal we have chapters of World Beyond War which comprise like 50 people so if Azel and if Alexandra and Ellen here in Montreal want to share their coordinates we could put them in contact with all the gang of World Beyond War in the cities like Montreal Toronto and maybe ailleurs to have or the Benevolent Polar a company or ambassade Sylve I don't know for Azel I'm going to let her answer but Ellen and Alexandra are from Amnesty International this is how I know them and we we could work the both organization we could work together on this campaign absolutely in the chat there someone said that these countries lack visibility it 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 is true as I said the diaspora fear fear for their families especially those who have their families au pays et ce qui m'échoque aussi c'est surtout les organisations internationales les Nations Unies l'Union Européenne qui donnent beaucoup d'argent au gouvernement jougousien et ce n'est marqué nulle part nulle part vraiment quand on regarde sur internet c'est marqué nulle part qu'il y a la dictature ils vont dire qu'il y a la dictature on est rétré ailleurs mais pas à Djibouti Djibouti n'est noté nulle part et même on a envoyé un message à l'amnistie internationale de l'Afrique de l'Est mais l'Afrique de l'Est n'est même pas Djibouti n'est même pas dans la liste d'amnistie internationale de l'Afrique de l'Est parce que la plupart des pays qui se trouvent avec l'amnistie internationale de l'Afrique de l'Est sont tous anglophones donc ce qui fait que Djibouti est un pays francophone donc et les pays francophones se trouvent plus avec l'amnistie internationale de l'Afrique de l'Ouest et centrale je pense que c'est ça le problème au niveau de l'amnistie internationale parce que l'amnistie internationale ne parle pas d'UQI Oui Sim tu as une question Juste remarque souvent les ONG comme ça ont leur leur revenu beaucoup de leur revenu beaucoup de leur argent vient des gouvernements de divers pays et c'est sous-entendu que ce gouvernement cet argent est le leur s'ils ne basculent pas le bateau du point de vue politique alors ils sont ils sont capables de faire des petits des petits gestes comme don de de nourriture ou bâtir de des pompes à l'eau ce genre de choses mais s'ils vont essayer de vraiment avoir un 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 révolte et que la population change leur 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 vie vraie pour la vraie révolution ou des changements majeurs c'est défendu alors les ONG ne sont pas bien ils sont les gouvernements les aiment et leur donnent de l'argent parce que ça ça fait en sorte que ça tout très stable et rien ne change vraiment en anglais onG a lot a lot of NGOs are supported by the local government by western governments by all governments because it's understood that they don't change anything major they don't do any major political change they do little things like feed people or bring in water or you know it's sort of cosmetic changes but if the people actually wanted to organize politically and rise up against their government obviously the NGOs aren't going to be the ones that are going to do that because they are depending on the government for their it's a conflict of interest for them because that's where they get their money that's a problem with NGOs and for the record I do support Amnesty International because they do do good things in the world but you should just understand that there's a limit to what they can be willing to do yes it's true you have all right right but what is grave is that these organizations don't money to the government who use for their in the region Afar they have no access to education or jobs we know that there were several maires Afar who vend des tasses de café devant chez them qui ont été enfermés en prison et qui sont même actuellement en prison donc ces organisations non seulement ils n'aident pas les civils Afar mais en plus ils aident le gouvernement à créer l'apartheid vous comprenez donc la discrimination face aux civils aux civils Afar parce que comme ils donnent de l'argent et ce qui est grave aussi c'est que comme la terre appartient aux Afar ces gens-là ils expulsent on a des vidéos vraiment de plusieurs familles qu'ils ont expulsé de leur maison et ce régime d'Apartheid installe les réfugiés issa qui viennent de l'Ethiopie ou de la Somalie sur la terre de ces gens-là donc ils mettent en prison les chefs du village vraiment c'est atroce on a envoyé plusieurs reprises il y a même des photos des atrocités sur le site internet des Nations Unies et l'Union européenne mais qui continuent toujours à mettre des millions il n'y a pas longtemps ils ont donné 80 millions d'euros au gouvernement judiciaire et qu'est-ce qu'il fait ça leur permet d'acheter des armes pour envoyer les soldats en Ethiopie pour tuer les civils et pour tuer aussi les civils dans le pays donc c'est vraiment la situation est criante la situation est grave c'est grave donc moi que les crimes soient commis par les dictateurs c'est pas normal lui il fait ce qu'il veut mais ce qui est grave c'est que ceux qui devraient lutter pour les droits humains puissent fermer les yeux sur des atrocités comme ça et pour eux ils mettent à la télé et tout ça qu'ils donnent de l'argent au gouvernement mais ils devraient vérifier qu'est-ce que le gouvernement fait avec cet argent là vous comprenez mais ils ne le font pas pour les gens qui parlent en anglais nous parlons de comment tous ces pays étudiants sont un autre ils sont backant la dictature basiquement sans les détails et par ce qu'ils font aux NGOs ou avec l'argent qu'ils recevent basiquement ils sont backant la dictature et avec ces bases on Djibouti soil c'est pourquoi on c'est on c'est et c'est ces bases à être closés et yes it's all about money nothing new here but what really drove us to do this campaign specifically about Djibouti is because Djibouti is such a tiny country and you know just because it has this strategic situation everybody is coming and so what is happening in some other countries it's time 8 in Djibouti because all the superpowers want to be there and like we were saying during the presentation they are fighting each other as well and who is in the middle Djibouti people again so this is why this specific campaign has like you know many there is many perspectives on it I am assuming some material will be sent for forwarding yes absolutely after the webinar we're going to send the recording we're going to send the presentation and for all the people who have became I've become sorry peace messenger will be in touch with different emails to tell you where to go exactly to organize everything with you and the way to send you the petition with all the signatures so you can you can do your mission on the day so it will be the 29th 9th and 30th of May so yes we're going to send everything don't worry is there some other question I tried to see the chat I can't see it for some reason okay is there some other hands raised that I don't see Gui please help me oh no Gui has been disconnected I don't think I see anything so I just want to thank you so much for being here today and if you need you're going to receive the email anyway but if you need anything else it's senegal wbw at gmail.com it's very easy and so thank you very much I'm going to stop sharing so I'm going to be able to see all of you and oh Omar yes of course go ahead yes I'm back connectivity is not good today I'm here but yeah thank you okay Omar yes yeah yeah like you know I will take this opportunity to thank each one of you know our participants here you know taking their time you know joining us with the campaign so I thank you all so much like you know let's continue you know with the advocacy let's you know continue you know with the campaign you know so our voice matter so much our voice matter so much so I thank you all you know that's my check on that so thank you so much thank you so much we thank you so much it's been a pleasure of coming to this webinar and I salute particularly all the commitment that we take here because it's a long campaign and as we said we need to secuse secuse really at all levels in all corners of the world so that the people of Djibouti who are enfermated and who are afraid of the dictatorship that's happening there feel there 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 de se sentir encore envie entre guillemets qui le donne force d'avoir espoir que ces bases militaires puissent être fermées et que ces forces étrangers puissent partir de là donc merci à tous thank you everyone who registered and who participated in this webinar we shared the recording and other material that Marion mentioned thank you so much merci à tous thank you very much and Asna it's Djibouti so you have the last word Asna le dernier mot c'est pour toi oui merci vraiment merci Marion merci tout le monde c'est une grande opportunité pour moi de parler ouvertement comme ça de la situation qui est grave et donc c'est important d'agir c'est important d'agir maintenant pour pouvoir sauver vraiment les civils les civils même actuellement comme j'avais dit mille familles qui se trouvent sans assistance dans les décombres de leur maison dans le quartier qui a été brûlée par les policiers donc merci beaucoup thank you thank you everyone merci beaucoup thank you very much merci Asna bye bye merci à tous merci à tous merci à tous